Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Bonjour Pepe Vétier, je suis congolaise de la RDC Congo. Je vais témoigner avec la grandeur de Dieu, ce que Dieu a fait pour moi. Vétier, j'ai commencé à suivre Kankouka depuis novembre 2020 que j'ai commencé à suivre Kankouka. Je me suis mariée il y a 14 ans. Je n'ai pas d'enfant. J'avais des problèmes de conception. Et depuis mon enfance, j'avais l'esprit des maris de nuit qui venait toujours coucher avec moi, un homme qui venait toujours coucher avec moi. Je me suis mariée cet homme qui venait toujours coucher avec moi dans le mariage. Et j'ai prié avec Kankouka. J'ai écouté les témoignages des autres. J'ai écouté les enseignements du pasteur. Aujourd'hui, Dieu m'a béni. A chaque fois que l'homme de Dieu disait, mettez les mains sur l'évangle, je mettais mes mains sur l'évangle. Je me demandais, entoursera quand ? J'avais l'impression que Dieu n'écoutait pas ma prière. Il attendait ma prière. Je suis béni, Dieu m'a béni. J'ai accouché un enfant. Il a des mots maintenant. Tu es grand, mes frères et soeurs. Je ne vois plus cet esprit-là des nuits. C'est marre des nuits, là je ne le vois plus. C'est déjà fini. J'ai la paix. Je ne pleure plus. Les gens ne se manquent plus d'accord de moi. J'ai la paix et du cœur. Oh Seigneur Jésus-Christ, merci beaucoup. J'ai fait, j'avais fait un fait. Adieu, j'ai disé à Dieu. Je veux te témoigner, Seigneur béni-moi, délivre-moi, je veux te témoigner. Et aujourd'hui, je veux témoigner les merveilles de Dieu. Tu m'as délivré de la honte de stérilité. Tu m'as délivré de l'esprit de Marie des nuits. Tu m'as délivré de toutes sortes de démons guéris, d'humiliation. Je dis merci à Dieu. Merci à l'homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et ton équipe, Dieu puisse bénir votre travail. À tous ceux qui n'ont pas des enfants, tous ceux qui cherchent à avoir des enfants, tous ceux qui n'ont pas de quels problèmes. problèmes, persévérez, persévérez dans la prière. Tu es là, il agit. Prie avec Kanguka, il agit. Amen, je t'ai moigné. Bonjour, la famille Kanguka. Je suis Bokinare. En effet, depuis que j'ai connu l'émission Kanguka en février 2022, je suis guéri de l'AVC que j'ai eu en 2019. Et c'était cela grâce aux prières de l'homme de Dieu. Cette fois-ci, le Seigneur m'a guéri de l'hypertension artérielle. Aujourd'hui, quand je prends ma tension, elle ne dépasse pas 13. C'est pour vous dire que Jésus a fait des miracles dans ma vie et il continue de le faire. Je suis également guéri des hémorroïdes et de la constipation chronique que j'ai traîné depuis longtemps. Je loue l'Éternel. Je rends grâce à l'Éternel pour tous ses bienfaits dans ma vie. Il a voulu bien me donner. Je demande à Dieu de bénir toute l'équipe Kanguka pour la grande œuvre qu'elle est en train, d'accomplir dans nos vies. Que Dieu nous bénisse richement. Amen. Ainsi, j'ai témoigné. Bonjour, chers frères en Christ. Je regrette d'avoir beaucoup retardé. Je viens témoigner les bienfaits de notre Seigneur Jésus-Christ à travers le groupe Kanguka. Je glorifie le Seigneur, notre Dieu, pour ses merveilles et sa grandeur. J'ai connu Kanguka à travers ma grande sœur. Je demande encore pardon pour le retard car j'ai beaucoup hésité. J'ai été délivré de beaucoup de maladies. Voilà pourquoi je glorifie le Seigneur et sa bonté finit sa grandeur. J'ai été délivré des démons qui me persécutaient. J'ai mis une prière de samedi, la croisade de l'Omé. Dans la nuit, je suis tombé du lit et j'ai roulé par terre et j'ai vomi. J'ai rampé et puis j'ai vu quelqu'un sortir à moi et dire je pars, je pars. Je suis délivré. Deuxième témoignage. J'avais des douleurs au dos. J'ai senti le feu dans mon dos et j'ai été délivré. Troisième témoignage. À travers le témoignage d'un frère en crise, j'ai remarqué que j'avais une maladie qui me dérangeait. Chaque fois que j'urinais, j'avais des gouttes qui tombaient sur mon slip et j'ai senti que j'ai été délivré. Quatrième, j'avais été faire des sels mais je n'arrivais pas à les faire car les sels étaient durs. On dirait un bâton. J'ai mis une prière de samedi et une deuxième prière et après j'ai pu faire les sels. J'ai dit mon Dieu merci Seigneur, merci pour tes bienfaits, merci pour ce que tu fais pour moi. Je vous remercie. Bonjour, bonjour pour plus de Dieu. Je suis une Camerounaise vivant en Guinée équatoriale. Je suis venu témoigner le bienfait de mon Dieu. Parce que Dieu m'a beaucoup fait des choses dans ma vie. J'ai connu Kangoka, elle est bien de ma grande fille en 2021. Elle a droit à la sels qui m'a envoyé toujours ça. Je m'ai demandé si tu connais Kangoka. Il dit Kangoka c'est encore quoi. Il m'a dit que tu es chargé sur le moment, tu vas écouter. Je suis chargé, j'ai commencé à écouter, écouter, à suivre, à suivre. En 2021, à suivre, à suivre. Bon, bref, je suis la haine de suivre, 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 je dis mon Dieu. Tu m'as déjà beaucoup dénigré de toutes les maladies que j'avais. Maintenant Seigneur Jésus, je sais que ce qu'il te demande encore, tu vas me donner. Pour ne pas partir de long à large, je suis là à train de prier, prier, prier. Le 6 avril, je suis parti avec elle faire les fesses de grossesse. La récit, elle me dit que si vous aviez, vous êtes enceinte. J'ai dit, ah, enceinte, enceinte, depuis 22 ans d'attente que j'attends. Je suis enceinte mon Dieu. Il dit, ok. J'ai dit merci Seigneur, j'ai commencé à pleurer. Elle me demande pourquoi tu, tu cries comme ça. Je dis, ah, depuis que j'avais perdu mon enfant, depuis 22 ans jusqu'aujourd'hui. Il dit, ah, tu as fait comment alors ? J'ai dit, ah, tu as prié mon Dieu. C'est Dieu qui m'a donné l'enfant. Je suis rentrée à la maison, j'ai pris les photos, j'ai envoyé mon ami, j'ai envoyé ma grande-sœur que voilà ce que le test a dit. Je suis rentrée à la maison, je me suis enjeunée, j'ai prié, j'ai dit merci Papa. Merci, il y a eu tant d'années. J'ai dit, ah, oh, pleurer. Si vous voyez comment mes soeurs, mes popes, se sont moqués de moi que je suis pleurée, je n'ai pas d'enfant. J'ai dit, mais j'allais quand même accoucher, mais Dieu a encore pris l'enfant. Je vais faire comment ? J'ai remercié vraiment le bon Dieu, j'ai remercié mon Dieu. Comme je suis partie à l'hôpital à l'avril pour aller faire les tests en mai, mon ami m'a donné l'argent pour ne pas alors commencer les visites. Je suis partie faire les visites, mes versets, mais on m'a apprécié que je dois aller faire l'échographie. Je suis partie faire l'échographie. Après l'échographie, on m'a apprécié les... On apprécié comment les analyser, que je dois faire les analyses, quoi. Quand je suis rentré, on m'a dit qu'on va regarder ça demain. Le lendemain, je suis encore partie à l'hôpital. On va regarder, on me dit, mais madame, tout est bien, vous êtes propre, votre sang est propre. Donc tout est une sortie négative, négative, négative. Tous les examens, quand on m'a fait à l'hôpital, on m'a dit que l'enfant évolue très, très bien. On dit, Seigneur Jésus, merci. Merci, mon Dieu. Merci, fils du Comara. Merci, Seigneur Jésus. Je t'aimerais. Bonjour, Père de Dieu. Je suis une soeur ivoirienne. J'ai connu Kangouka par une soeur en 2020. Et c'est comme ça que j'ai commencé à prier avec Kangouka. Il y a trois ans de celui-là, j'ai été déclarée siropositif. C'est comme ça que, en 2020, j'ai connu Kangouka, j'ai commencé à prier avec le pasteur. J'ai commencé à prier, j'ai commencé à prier, on a commencé à prier. En ce moment, je ne faisais pas de test. Je ne faisais aucun examen, bon. Je prenais les médicaments, mais il ne faisait pas d'examen. Jusqu'en ce que, dans le mois de mars, je décide maintenant de faire le test, chaque mois. Et je suis allée faire le test. Et c'était toujours positif. Et c'est comme ça que je continuais dans la prière. Et je priais, je n'étais pas découragée. J'avais la foi que je serais guérie. Quand j'entends les autres témoins, j'ai dit à Dieu quand je vais témoigner. Parce que je sais que Dieu, un jour, Dieu va me guérir de cette maladie. Donc, j'avais toujours, je persistais dans la prière. Et je priais avec le pasteur. Dans le mois d'avril, on priait. Et le pasteur a dit, il y a deux personnes qui sont guéries du sida. Et j'ai, j'ai saisi cette parole. Et le Saint-Esprit s'est manifesté. S'est manifesté. Et c'est comme ça que, quelques semaines plus tard, j'ai commencé à me sentir malade. Le test, je me sentais très malade. Et je me suis dit que c'est la maladie qui est en train de s'aggraver. Et c'est comme ça que, comme j'ai décidé de faire le test chaque fin du mois, je suis parti pour faire le test quand même. Je suis parti, j'ai fait le test et je suis revenu. Et le méxin m'a appelé le lendemain pour me dire, le test est prêt. Que je peux venir chercher. Et c'est comme ça que je suis parti. Arrivé là-bas, j'ai vu le méxin. Et il ne m'avait pas encore donné le résultat. Mais je lui disais comme ça que le mois prochain, je vais venir un peu plus tôt. Parce que, comme je dois voyager un peu, je dois venir un peu plus tôt. Et il m'a dit, c'est comme ça, il m'a dit, tu ne vas plus venir ici parce qu'il n'y a plus rien. Et il dit, comment ça? Il m'a dit, tu n'as plus rien, tu es guéri. Il n'y a plus rien dans ton sang, tu es guéri. Mais hier, j'ai appelé, quand j'ai reçu le résultat, j'ai appelé le labo. J'ai appelé le méxin pour savoir si ce n'est pas trompé. Et il m'a dit, non, que ce n'est pas trompé, que c'est réellement ton sang qui ne s'est pas trompé. Donc, je t'attendais aujourd'hui pour faire le test sur place. Bien vérifier si c'est réellement toi-ci, ce n'est pas trompé. Le mois passé, tu étais ici. Tu étais toujours malade. Les examens, tu as fait, tu étais toujours malade. Donc, c'est comme ça qu'on a effectué le test sur place. Et il s'est sorti négatif. Et j'ai commencé à crier, à remercier Dieu. J'ai commencé à crier, à remercier Dieu. J'ai commencé à crier tellement fort. Et vraiment, j'étais vraiment contente. J'étais vraiment heureuse. J'étais vraiment... Dieu m'a libéré. Il m'a libéré de cette maladie. Il m'a libéré. Je suis tellement libre. Dieu m'a donné une nouvelle chance de vivre. Il m'a tiré de la mort, de la maladie, de la souffrance. Et vraiment, je dis merci à Dieu. Je dis merci à Dieu pour tout ce qu'il fait pour moi. Je dis merci. Je lui dis merci. Il lui rend toute la gloire. Que la gloire lui soit rendue. Je dis vraiment merci à Dieu. Et aussi au pasteur qui prie pour nous tous les jours. Je lui dis vraiment merci. Et toute l'équipe de Kangoka. Je lui dis tous merci. Vraiment merci. J'ai témoigné. Bonjour, frères et sœurs en crise. Je suis une sœur sénégalaise qui vit au Sénégal. J'avais le cancer du col depuis 2004. Je vivais avec cette maladie. J'ai beaucoup défendu avec cette maladie. J'ai suivi une opération. Ça n'a pas allé. J'ai encore fait des analyses. Ça ne va pas. Toujours, il restait des choses. On m'avait annoncé le mois de novembre que j'allais suivre une autre opération. Mais il y a une sœur qui m'a dit. Je vais te donner cette prière de Kangoka. Pour que tu essaies aussi. Parce que vraiment, tu es fatiguée. Je lui dis d'accord. Envoie-moi ça. Il m'a envoyé les témoignages. J'ai reçu ce témoignage. J'ai continué aussi. J'ai téléchargé l'application. Chaque jour, j'écoutais les enseignements de Christ qui m'a beaucoup aidée. Pour ce que je ne savais pas, dans la Bible, merci. Merci. Il y a beaucoup de choses que je ne savais pas. Mais à travers ces prières, maintenant, je prie. Chaque jour que Dieu fait avec Christ. Je comprends maintenant bien. J'ai fait les analyses. C'était le mois passé. Mais les résultats sont sortis. C'est négatif pour le cancer. C'est négatif. Ma polypome me dit que les résultats sont négatifs. Tu n'as plus de traces de cancer. Et je dis merci. Merci à Dieu. Merci à Jésus. Parce que je n'avais plus d'espoir. Merci. Il m'a guéri aussi des hémorroïdes. de la constipation. Depuis étant à l'âge de 18 ans, je vivais avec la constipation. Je peux rester deux semaines sans aller aux toilettes. Je dis aussi merci. Merci à Christ. Merci à toute l'équipe. Le Seigneur m'a guéri. Jésus m'a guéri. Merci beaucoup. J'ai témoigné. Shalom, shalom, shalom. Frères et sœurs, je vous salue dans le nom de Jésus. Je suis un frère, je suis un Ivarien. Et je tiens, je viens ce soir pour témoigner de ce que notre Seigneur Jésus a fait pour moi. Il faut dire que j'ai connu Kangoka par le bien d'une sœur qui est venue sur moi. et elle m'a parlé de Kangoka. Et j'ai immédiatement cherché à télécharger, à écouter cette émission. Il faut dire qu'il y a Dieu, il y a Dieu dans Kangoka. Oui, j'ai commencé à écouter Kangoka depuis le 27. Et à partir de ce moment, j'ai pris à bras le corps cette émission. Matin, midi et soir, j'ai écouté. Il faut dire que j'avais tellement mal au cœur. J'avais un IC qui me fatiguait à tout moment. Et quand ça me prend, je suis oublié de me coucher. Je ne peux pas m'asseoir. Et il faut dire que dans le mois de mai, j'ai commencé à écouter jusqu'à dans le mois de mai, vers fin mai, je partais dans une ville de l'intérieur où se trouvait ma femme. Et arrivé là où se trouvait ma femme, j'ai commencé aussi à écouter Kangoka. Il faut dire que Christ et Koumana a dit une parole de connaissance au cœur. et j'ai saisi cette parole, ce cœur qui est malade. Oui, ce mal que je sens au niveau gauche, lui sait qu'il me fatigue nuit des jours. Seigneur Jésus, si tu as guéri ces personnes, je sais que tu peux aussi le faire pour moi. Et en ce moment où je suis en train de vous parler, à 4h du matin, quand j'ai fini d'écouter Kangoka, la nuit j'ai prié, j'ai dit à 4h du matin, à partir de 4h10 minutes, mon femme a commencé à bouillonner, bouillonner, bouillonner. Il dit, « Hé Seigneur, qu'est-ce qui se passe ? » C'est une délivrance, je vous jure, je vais aux toilettes, c'est-à-dire au WC. Chers frères et sœurs, ce qui sort de mon ventre, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu. Ce qui est sorti, c'est ni déchets, tout est du charbon, noir, noirat. Tellement ça m'a fait peur, j'ai fait passer. J'ai mis l'eau, c'est parti. Une deuxième fois encore, ce qui est venu, j'ai rempli comment des choses ? La vase. Et qu'il faut dire, quelques minutes après, je me suis levé et commencé à regarder. Tellement j'avais peur, j'ai fait partie. Il dit, « Seigneur, c'est ta délivrance » et il faut dire que je me suis rincé à aller me coucher. Je me suis endormi profondément. Je rends gloire au Seigneur. Il faut dire que je ne priais pas pour l'Ucet. Je priais pour la concession. Mais Dieu m'a d'abord guéri de l'Ucet. Oui, Seigneur, je me fais hier. Je bénis, je bénis toute cette équipe qui, nuit et jour, qui nous fait écouter cette émission. Nous vous bénissons, nous vous bénissons et que la gloire, 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 gloire soit rendue à Dieu. Merci, 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 merci pour ce témoignage, pour cette délivrance que Dieu vient de faire dans ma vie. Il faut dire que ça fait partiement quelques jours, du 2 jusqu'aujourd'hui, 5, je suis libre et je ne sens aucun mal actuellement. Je bénis le nom du Seigneur. J'ai témoigné. Amen. Salut, salut. Je suis une jeune abonneuse de Vang d'Avrance. Je connais Kangoka par le biais d'une collègue et un ami. Au début, quand ils m'envoyaient les audios, dès que j'écoutais la chanson seulement, je les appelais Kangoka. Je disais, Kangoka Sekemino. Et quand j'écoutais, un soir, je me suis mise à écouter après à l'homme de Dieu qui disait Kangoka. Le nom Kangoka, ça veut dire, réveillez-vous en langue, parlez-vous au Burundi. J'ai dit, ah d'accord. Au début, j'étais un peu sceptique. Quand on m'envoyait ça, tous les matins, je supprimais. Mais j'étais victime des couches de nuit depuis que je suis toute petite, mariée de nuit. Parfois, quand je dormais, je ressentais la présence de quelque chose qui rentrait dans mon lit, sous mon lit, comme un serpent. Il y a des jours où j'étais sur le lit. Tu entends comment quelqu'un vient, il soupire à côté de ton oreille, genre, et tu as allongé au lit comme ça. Tu sens quelqu'un qui vient s'allonger à côté de toi. Et puis, tu sens le matelas qui s'affaisse. Donc, j'ai commencé à écouter comme au cas en janvier. Mais je recevais les notes d'un ami et d'un collègue depuis octobre-novembre. Mais je ne prêtais pas attention. Maintenant, un soir, je suis rentrée dans ma chambre. Je dis, bon, je vais écouter. Il y avait un témoignage d'une dame le 29 janvier 2021. Elle témoignait qu'elle était victime de mari de nuit et tout ça. Que sa vie n'allait pas à cause de mari de nuit. J'étais assise dans mon lit. Les larmes ont commencé à couler tout seul et j'ai frissonnait. Et je me suis intéressée. Tous les jours, j'écoutais. Tous les jours, j'écoutais. Je suis rentrée. Après, j'ai appelé, avant de rej'appeler un ami, je lui ai demandé à cet ami comment on fait pour télécharger ton histoire de Kamboka. Il m'a dit, tu vas suivre l'histoire. Je suis allée sur Pestan, j'ai téléchargé. J'ai écouté toutes les émissions, les témoignages de tout, 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 tout depuis 2018. Là, j'ai commencé à manifester. Un soir, mois de janvier, j'ai commencé à manifester. J'ai eu des petits pauvres dents qui sortaient de mon lit que je chutais de mon lit à trois heures du matin. une dame qui sortait de ma tête. Non, on ne sort pas, on ne sort pas, on est dans son corps. Depuis, depuis 20 ans, elle était censée boire les médicaments toute sa vie. J'ai vu comment me rendaient mes garnitures. Prends, 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 mes garnitures. Je les ramassées comme ça. Depuis que j'écoute Kamuka, ma vie de prière a changé. Avant, je ne priais pas les matins. Je me levais juste boum. Je faisais ce que j'avais à faire. Mais depuis, et je vais aussi dire que je buvais. Je buvais beaucoup. Ouais, je buvais. Quand j'ai commencé à écouter Kamuka, un soir, je me suis mise à vomir. Vomir. Les enfants avaient peur. Maman, qu'est-ce que tu as ? J'ai dit que je ne sais pas. La chaleur, ça chauffe. Je sors de ma chambre. Je vais au couloir. Je me suis dit mais est-ce que vous ressentez la chaleur ? Ça chauffe. J'ai chaud. J'ai vomi peut-être de 19h à 23h. À 3h du matin, j'ai eu mal au ventre. Je suis allée faire le sel. Le sel était noir. Et ça se sentait de 3h à 6h du matin. J'avais mon fils qui devait aller à l'école. Je lui demandais de ne pas rentrer à la douche tellement la pluie. les toilettes, ça sentait. Depuis que j'écoute Kangoka, je dors. Avant, je ne dormais pas. C'était l'insomnie où pour dormir, j'avais besoin de cachets. Depuis que j'écoute Kangoka, je dors. J'ai une fête de les cauchemars. Parfois, je me retrouve et on me poursuit dans la forêt. Je vois mes grands-parents qui sont déjà décédés. Mais depuis que j'écoute Kangoka, je dors tranquille. Et je veux dire qu'après la délivrance, après vomir et les seuls, un matin, après avoir écouté, parce que je ne rate pas les témoignages, je ne rate pas les prières de samedi, je vais dans les conférences, un matin, je me suis mise à transpirer, transpirer, transpirer. Il fait peut-être deux jours, je ne sortais pas, j'étais fatiguée, je ne mangeais pas, comme si on m'avait tapé toute la journée. Je veux dire merci à l'homme de Dieu et tout son staff. Merci pour le travail qu'ils abattent. Merci. Shalom. Je témoigne. Nous arrivons maintenant au moment de la prière. C'est un moment spécial parce que c'est le moment où il y a une visitation spéciale pendant la prière. Il y a beaucoup qui sont visités. Tous les témoignages que vous avez entendus, je ne connais pas ces gens, ils ont eu la foi et ils ont été visités. J'aime beaucoup le passage de Genèse 25, verset 21, où on parle d'Isaac, comment il a prié pour sa femme. Sa femme était stérile. Il est écrit Isaac implora l'éternel pour sa femme, car elle était stérile et l'éternel l'exaussa. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Je suis à écouter la prière d'Isaac. Il a eu la foi. Pourquoi est-ce qu'il a eu la foi? Parce qu'il savait que Dieu avait visité sa mère pour qu'il soit né. Vous vous souvenez d'Abraham et de Sarah. Sarah était stérile, mais elle a eu la foi. Ils ont eu la foi et Dieu a visité Sarah et Isaac est né. Il savait que son Dieu pouvait faire le même miracle. S'il avait fait le miracle pour son père et sa mère, il pouvait faire le miracle pour lui et sa femme. Il a eu la foi. Si Dieu a fait des miracles pour les gens qui nous venons d'écouter, ça veut dire qu'il peut aussitôt visiter, il peut aussitôt libérer. Et la foi. Je vous rappelle toujours que ce n'est pas moi qui guéris. C'est le Dieu d'Abraham, d'Israac et de Jacob qui visite pendant la prière. Nous allons prier au nom de Jésus. Le Dieu qui a donné un enfant à la femme d'Israac peut te donner un enfant. Toi qui es stérile, il peut briser cette stérilité. Ce n'est pas seulement pour les femmes enceintes. Toi qui es malade, le Dieu qui a donné un enfant à Rebecca, il peut guérir ta maladie. Nous allons l'implorer comme Israac a imploré son Dieu. Le Dieu d'Israac c'est notre Dieu au nom de Jésus. C'est pour ça que je te demande d'aller dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit pour ne pas être distrait. Tu vas mettre ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, vous allez mettre la main sur le ventre. Et nous allons prier au nom de Jésus. J'insiste en disant que ça ne conditionne pas la manifestation. Même si tu n'as pas la manifestation, même si tu ne sens rien, même si je ne cite pas ta maladie, l'important, c'est que tu aies la foi que le Dieu d'Abraham disant que Jacob peut te visiter au nom de Jésus. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Dieu vivant, Dieu tout-puissant, éternel, désarmé, je suis, tu es le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, tu es El Shaddai, tu es Je suis, tu es le Père éternel. Je viens dans ta présence, je viens parce que je crois en ta puissance. Je te montre ceux qui sont en train de prier avec moi, ceux qui sont dans les quatre coins du monde, tous ceux qui ont mis la main là où ils souffrent, c'est parce qu'ils croient en ta puissance. Nous allons écouter les témoignages qui prouvent ta grandeur, qui prouvent ta miséricorde, qui prouvent ta bonté. Il n'y a personne comme toi. Nous venons comme Isaac, nous venons implorer ta puissance, ta bonté. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour la visitation. Merci pour les enfants qui sont déjà nés à travers ces prières. Merci pour les bébés qui sont dans le ventre. Je prie pour les mamans qui sont enceintes en ce moment. Si tu es enceinte, mets la main sur ton ventre. Je proclame la vie sur ces bébés. Je détruis tous les plans de sorcellerie, tous les plans sataniques qui visent ces bébés. Que ces bébés vivent. J'ai dit que ces bébés vivent dans le nom puissant de Jésus. Que ta bonté, Seigneur, se manifeste. Que ton royaume se manifeste. Merci, Seigneur, pour la délivrance. Il y a beaucoup de guérisons. Il y a deux personnes qui souffrent du cancer, qui sont guéris. Si c'est toi qui prie et qui souffre du cancer, peu importe la nature du cancer, commence à remercier le Seigneur. Ouvre ta bouche. Remercie le Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau du rein droit. Un homme qui souffre au niveau du rein droit. Remercie le Seigneur parce qu'il y a la délivrance. Il y a beaucoup de personnes qui sont délivrées. Il y a la puissance de Jésus. Il y a quelqu'un qui est tombé par terre, qui se roule par terre. Au nom de Jésus, que ces démons, que ces esprits fuient. Je m'adresse à ces esprits qui occupent le temple de Dieu. Je vous ordonne de sortir de son corps. Au nom de Jésus, merci, Seigneur, pour la délivrance. Merci, Seigneur, par le tabac. Tu as tout fait pour cesser de fumer. Mais ça ne marchait pas. Mais ces liens sont brisés au nom de Jésus. Les liens de fumée au nom de Jésus sont brisés. Il y a une femme qui est liée par la masturbation. Tu es délivrée. Il y a beaucoup de délivrance au nom de Jésus. Pendant cette prière, il y a des anges dans les quatre coins du monde qui brisent les liens sataniques. Il y a les chaînes de Satan qui sont brisées. Merci, Seigneur. Merci pour toutes ces familles qui sont libérées. Il y a une famille qui est délivrée, qui était liée par la sorcellerie. Toute une famille entière, elle est délivrée. Merci pour la délivrance. Toute la famille qui était bloquée. Tout était bloqué. Tout était lié. Mais le Seigneur vous délivre. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent au niveau du dos. Si c'est toi qui souffres au niveau du dos, garde la main là où tu souffres parce qu'il y a la délivrance. Il y a l'ange qui touche beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés, qui sont libérés par la puissance de la main de Je suis. Il y a beaucoup de délivrance. Merci, Seigneur. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le dos juste au milieu. Tu sens beaucoup de douleur. Le Seigneur te délivre. Quelqu'un qui ne pouvait même pas se courber, lève-toi maintenant et commence à te courber parce que le Seigneur t'a délivré. Tu es guéri au nom de Jésus. Il y a une femme qui est programmée pour être opérée quand tu as dit qu'il y a une fibrome. Mais le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, il n'y a pas d'opération. Il n'y aura plus de fibrome dans ton corps parce que le Seigneur t'a délivré. Il y a beaucoup de femmes qui sont tentées de prier pour un enfant. Si tu pries pour un enfant et la foi, mets ta main sur le ventre. Souviens-toi de la prière d'Isaac. Isaac a prié pour sa femme. Il a prié pour Rebecca qui était stérile. Mais le Seigneur l'a visité et le Seigneur a entendu sa prière. Il entend notre prière parce que nous prions au nom de Jésus. Jésus a dit demandez ce que vous voulez au Père à mon nom et je le ferai pour que le Père soit glorifié à travers le Fils. Nous prions et nous demandons au nom de Jésus et à la puissance au nom de Jésus. Nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra nous nuire. Tout ce qui bloque la grossesse, toutes ces femmes qui sont tentées de prier pour les enfants, c'est brisé au nom de Jésus. Si tu as la foi, ouvre ta bouche et remercie le Seigneur. Toi qui viens de passer huit ans à attendre un enfant, ouvre la bouche, remercie le Seigneur. Il y a une femme qui a un enfant. Ça fait quinze ans que tu essaies d'avoir un deuxième enfant. Mais le Seigneur ouvre la porte et tu vas concevoir dans le nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui vient de passer neuf ans sans enfant, neuf ans de stérilité dans le mariage et tu es libéré. Toi qui viens de passer six ans, quatorze ans, vingt-deux ans, au nom de Jésus, vous êtes libéré. Au nom de Jésus, il y a beaucoup de femmes. Toi qui pries pour un enfant, garde ta main, ouvre ta bouche, remercie le Seigneur, manifeste ta foi. Parce que la parole dit que si nous demandons quelque chose dans la prière, croyons que nous l'avons reçu et nous le verrons s'accomplir. Et la foi que le Seigneur t'a visitée, si ton mari est avec toi, il met ta main sur le ventre. Il y a une femme qui sent comme des gaz, qui est en train de dégager des gaz parce que le Seigneur te délivre. Il y a quelqu'un qui est en train de bailler depuis que je commençais. Au nom de Jésus, tu es libéré. Toi qui es en train de roter, au nom de Jésus, tu es libéré. Il y a la manifestation. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui sent les démangeais dans tout le corps. Le Seigneur te délivre. Merci Seigneur pour cette délivrance. Il y a une femme qui est enceinte. Tu es un enfant, mais tu saignes tout le temps. L'enfant est encore vivant et cet enfant ne mourra pas. Que ce saignement cesse. J'ai dit que ce saignement cesse. Au nom de Jésus, toi qui souffres de l'asthme, remets sur le Seigneur. Toi qui es en train de boire au visage, le Seigneur t'a visité. Quatre personnes qui ont le VIH, qui souffrent du sida, vous êtes guéris. Au nom de Jésus, trois personnes qui souffrent du diabète, recevez la guérison. Toi qui aides beaucoup de douleur au niveau du talon, tu es guéri. Un homme qui souffre de cancer et de prostate, tu es guéri. Il y a beaucoup de guérisons. Deux filles qui prient pour le mariage. Le Seigneur a créé le chemin. Une autre personne qui est guérie au niveau du rein droit. Au nom de Jésus, le Seigneur t'a guéri. Il y a une femme qui souffre de la bouffée de chaleur. Tu transpires tout le temps. Au nom de Jésus, le Seigneur t'a visité. Il y a une personne adulte qui souffre de l'anurésie. Chaque fois, tu n'arrives pas à stopper. Quand tu fais pipi, ça ne s'arrête pas, mais tu es libéré au nom de Jésus. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais il y a beaucoup de personnes qui sont guéries. Toi qui souffres au niveau des yeux, toi qui as la constipation, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur parce qu'il y a beaucoup de guérisons et je ne peux pas citer tout le monde. Même si tu n'as rien senti, même si je n'ai pas cité ta maladie, aie la foi que tu es guéri. A toi seul la gloire, l'honneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70 Pour ceux qui sont aux Etats-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52 93 56 54 55 55 56 56 55 Sous-titrage ST' 501